Bonjour et bienvenue sur Diagonal TV pour la suite de ce championnat du monde d'échecs 2016 entre le tenant du titre Magnus Carlsen, 26 ans, le Norvégien face aux Russes, Sergei Karyakin, 26 ans aussi et donc coup de tonnerre dans la 8ème puisque donc, regardez le score ici, après ici 8 parties et bien Sergei Karyakin mène d'un point, une belle victoire où il a pu profiter d'une deuxième erreur de Carlsen après avoir raté peut-être un avantage suite à une première erreur, Carlsen qui semblait un peu fatigué il fait des erreurs, deux erreurs, bon des erreurs un peu fines mais ça a suffi pour Karyakin pour après avoir un peu souffert dans la première partie du match mais en ayant tenu de marquer finalement le point inattendu qui pourrait le propulser et devenir le 17ème champion du monde d'échecs après donc une série de champions qui remonte à Stenitz en 1886, Stenitz, Lasker, ensuite a pris Lasker, Capablanca, Alekine, Oeuvre ensuite on a eu droit à Baudvinic, Thal, Smyslov, Petrosian, Spassky, Fischer, Karpov, Kasparov, Kramnik, Anand, l'indien extraordinaire Anand qui donc a laissé son titre à l'extraordinaire aussi Magnus Carlsen qui quand même fait la loi depuis maintenant pas mal de temps déjà depuis plusieurs années il tient le trône, le trône des grands champions du monde de l'histoire et là pour la première fois il est donc en difficulté en difficulté en match il ne reste que 4 parties à Karsen pour essayer de revenir est-ce qu'il va réussir un comeback maintenant tel qu'on en a vu par exemple dans le match Kasparov-Karpov de 1987 rappelez-vous si vous ne l'avez pas vécu et bien regardez ce match extraordinaire où Kasparov a réussi à gagner la dernière partie une partie vraiment extrêmement tendue il était mené d'un point il ne restait qu'une partie là il reste 4 parties à Karsen ce qui est quand même mieux mais c'est quand même très dur parce qu'il n'aura que 2 fois les blancs pour essayer de revenir dans ce match donc c'est la 9ème, Karyakin donc pièce blanche face à Magnus Karsen le tenant du titre pièce noire qui est donc mené d'un point comment Karsen va négocier cette partie on va voir déjà ce que joue Karyakin au premier coup et bien c'est parti avec E4 est-ce qu'on va encore avoir droit à une Ruy Lopez et bien on va voir ça tout de suite avec les coups suivants E5, pour l'instant on prend la route de la Ruy Lopez, Kf3, Kc6, et oui ça ressemble beaucoup et maintenant boum ça y est on y est, la fameuse ouverture Ruy Lopez, donc Ruy Lopez de Segura considéré comme le père de la théorie avec son premier, le premier grand livre théorique qui recense l'ensemble on peut dire des ouvertures pratiquées à l'époque du jeu d'échecs dont l'invention de cette fameuse Ruy Lopez ou partie espagnole de ce livre donc qui est le livre de l'invention libérale et art du jeu d'échecs de Ruy Lopez-Segura, 1561, donc à 500 ans de distance et bien on le voit toujours, on voit toujours cette ouverture dans les championnats du monde ce qui montre la profondeur d'analyse du moine espagnol très grand joueur donc de son temps, considéré comme le meilleur du monde de son temps bien entendu il faut B5, A6, F4, Kf6, voilà la même ouverture qu'on a déjà vue, petit roc voilà prise d'attention ici en E4, ici pour les blancs ici les noirs prennent en E4, c'est pas très grave, on joue tour E1 ou on peut même jouer Décat tout de suite, il y aura un clouage à la fin ce qui fait que les blancs récupèrent avec une ouverture du jeu ça se joue, ça s'appelle l'espagnol ouverte mais voilà, c'est les noirs qui choisissent, donc ils choisissent B5 voilà, ils ne prennent pas en E4, ils jouent B5, Fou B3 et maintenant s'ils prennent en E4, c'est encore pareil il y aura tour E1 ou même D4 tout de suite considéré sans doute comme mieux, comme meilleur avec un fameux clouage sur la colonne E donc les noirs ne prennent pas ils choisissent de ne pas rentrer cette variante qui est un peu dangereuse Fou C5, contrôle maximal sur la case D4 A4, voilà, donc ici on a un peu varié des parties précédentes avec Fou C5, A4, c'est une autre idée apprend, attention, il y a un vis-à-vis tour-tour donc qu'est-ce qu'on fait, on pourrait jouer Fou B7 mais les noirs veulent peut-être encore laisser là leur Fou parce qu'on pourrait le développer de l'autre côté et on garde un maximum de souplesse regardez ce pion D, il attend aussi il a attendu, il attend toujours de savoir s'il va jouer en D6 ou pourquoi pas en D5 avec on l'a déjà vu dans une partie précédente de ce championnat du monde un quasi Gambi Marshall là aussi je vous invite à vous renseigner sur ce fabuleux livre réédité de Capablanca 1920, juste avant son match contre Lasker où il avait analysé le premier Gambi Marshall face à Marshall voilà, c'est Marshall avait préparé ce Gambi face à Capablanca ça fait partie des idées de cette ouverture donc il faut les connaître parce que toutes ces idées peuvent revenir à tout moment donc ici tour B8 pour les noirs et là c'est 3, alors c'est 3 intéressant, c'est 3 et là le Gambi Marshall pourrait se faire peut-être mais on a déjà joué le Fou alors je pense que les noirs auraient perdu un temps puis le coup en général à 4 est considéré comme un anti-Gambi en général c'est considéré comme empêchant le Gambi pour des raisons positionnelles donc c'est sans doute pas l'idée des noirs ici donc D6, voilà, plus calme, tranquille D6, on protège j'ai noté qu'on a sorti le Fou au-delà de la ligne de pion donc il est plus actif sur cette grande diagonale qu'en E7 mais en cas de clouage par Fou G5 on ne pourra pas revenir déclouer ce qui peut poser des soucis bon, donc D6 est un bon coup bien sûr D4, voilà, on attaque tout de suite le Fou pourquoi pas le Fou est obligé de revenir en B6 ou il peut revenir en A7 mais en A7, vous voyez après prise, prise, le Fou est attaqué par la tour ce qui pose un problème au cavalier là qui peut se faire attaquer par D5 et s'il bouge, évidemment, le Fou est perdu donc il faut éviter comme ça de mettre les pièces sur des colonnes potentiellement ouvertes où on peut ouvrir, voilà parce que ça peut poser des problèmes donc Fou B6 est évidemment un bon coup ce qui bouge un peu l'action de la tour mais c'est pas très grave les noirs estiment que ce Fou est puissant ce qui est vrai, voilà cette diagonale est très importante ce Fou est très actif attention, les blancs sont aussi attaqués en E4 ici, et on n'a pas le temps de jouer H3 pour que le Fou ne vienne pas en G4 si ce Fou vient en G4, indirectement ça cloue bien sûr le cavalier ça c'est un premier point mais ça crée une pression sur D4 toutes les pièces noires attaquent D4 et le cavalier ne protège plus vraiment puisqu'il est attaqué par le Fou c'est un peu l'idée, on va voir ça apprend, apprend cavalier A3 attaque le pion B5 mais les noirs ont plein de menaces peuvent jouer Fou G4 on peut prendre en E4 plein de trucs donc les noirs se disent tant pis vas-y prends-le le pion moi je rock pas mal intéressant alors là Karayaki il a plein de coups possibles on peut en VG jouer Fou G5 mais dans ce cas là H6 et en cas de repli de Fou G5 le Fou sans doute revient en G3 ou alors il y aurait un sacrifice des blancs mais c'est quand même tendu et s'il revient en G3 après dans ce cas là il y a le Pion E4 qui est en prise on pourrait même prendre en D4 avant prise et puis ensuite le cavalier prend E4 et on a pris un gros pion central donc ici les blancs pourraient jouer ça mais ils jouent ils préfèrent ça pose un problème puisqu'il y a le pion E4 qui est en prise ils préfèrent prendre le pion B5 voilà ils auraient pu aussi tenter le coup tour E1 mais tour E1 protège ici mais ça n'empêche pas Fou G4 qui cloue et qui pose un problème sur D4 et si ce pion prend les noirs sont tranquilles on reprend du cavalier avec un cavalier clou ici c'est une catastrophe pour les blancs et en plus ça libère la diagonale de ce fou et oui ce fou devient extrêmement actif dès que le pion D4 saute donc là les blancs préfèrent prendre en B5 et dire voilà j'ai pris un pion et je vais rentrer dans quelque chose de tendu alors des carsène joue très actif Fou G4 superbe clouage et donc là encore une fois pression sur D4 contre un pion on a quand même donné un pion mais vous allez voir l'idée Fou C2 les blancs attention enlèvent une pièce attention il y a une tour là donc voilà ils enlèvent une pièce de cette colonne potentiellement très dangereuse le cavalier potentiellement en prise le fou derrière aussi c'est à dire dès que ce fou bouge si on casse en D4 ici dès que ce fou prend F2 par exemple avec échec le cavalier est en prise derrière peut-être le fou aussi en prise donc on l'enlève ici et en même temps on protège le 4 voilà un coup à la fois défensif j'enlève une pièce potentiellement en l'air pour protéger le pion attaqué donc là les noirs sont avec un pion de moins mais une grosse initiative calculée bien sûr il n'est pas rentré là-dedans par hasard regardez la suite pion prend D4 cavalier prend très bon coup bien entendu je prends du cavalier puisque je garde le pion C3 j'empêche le cavalier C6 de venir en B4 j'empêche aussi et bien en reprenant du pion j'aurais pu mais en reprenant du pion je laisse le cavalier en prise donc je laisse les noirs pouvoir tenter des choses au centre des choses compliquées qu'on ne va pas avoir ça serait trop long mais voilà cavalier prend D4 c'est simplement intuitivement qu'on prend le coup j'enlève le cavalier de la potentielle prise de la tour B8 dès que ce four aura joué un jour c'est fini il n'y a plus cette histoire là et je reprends au centre et maintenant simplement les noirs prennent en D4 et après prise ben oui le problème c'est que les blancs ne peuvent pas à la fois protéger D4 et F3 sans doubler les pions voilà c'est à dire que les noirs vont doubler les pions c'est à dire qu'ils prennent en F3 si je prends de la dame les noirs ont gagné enfin gagné ils prennent le pion D4 ils ont simplifié la position ils ont des pions ici liés contre un pion isolé en B2 qui n'est pas passé puisque ton C7 est là et donc en termes de structure ben c'est un peu mieux pour les noirs mais bon les blancs on la perd de fou mais sans doute les noirs ont déjà égalisé si la dame prend donc les blancs pour garder un petit avantage prennent du pion G voilà pour garder un petit avantage ils prennent du pion G et donc ils ont toujours un pion de plus mais 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 évidemment tout ça c'est pas bon c'est à dire que le roi blanc est un peu en l'air donc les blancs ont un pion de plus la paire de fous un premier critère où les paires de fous peuvent s'exprimer quand même assez vite on peut créer des ruptures on peut ouvrir etc mais 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 un roi faible avait des pions doublés des pions isolés bon voilà c'est la compensation noire cavalier H5 très bon coup cavalier H5 coup actif deux idées on peut venir en H4 avec la dame petite pression ici sur l'aile droit on peut aussi envisager pourquoi pas plus tard F5 si les blancs prennent ils ont des pions triplés voilà c'est jamais très agréable des pions triplés ils ne peuvent pas céder ils sont vraiment très très faibles les trois F5 aussi permettrait une tour de venir en F6 et de coulisser plus tard son H6 son G6 si les blancs ne prennent pas en F5 voilà ce genre d'idées qui pourraient surgir peut-être pas tout de suite parce que ces fous là ils sont quand même très actifs aussi voilà mais voilà KVH5 c'est un bon coup surtout ça libère la dame et ça peut menacer plus tard aussi de venir en F4 la dame peut venir en F6 aussi et on va jouer KVH4 pour contrer ce fou ici puis aussi contrôler les cases proches du roi blanc créer des menaces roi H1 voilà ça explique le coup de Karyakin faut pas laisser le roi comme ça sur une colonne où il peut subir un échec roi H1 en même temps cette tour tôt ou tard pourra venir en G1 pour avoir du jeu mais aussi on s'enlève en jouant en H1 de cette fameuse grande diagonale ici voyez donc c'est un coup très important roi H1 coup prophylactique on appelle ça c'est Nimzovic qui avait un peu inventé cette technique y'a pas de menace directe mais voilà on anticipe les menaces ultérieures on place au mieux ces pièces donc dame F6 voilà on l'avait dit c'est une idée non seulement on vise la case F4 pour le cavalier pourquoi pas on vise aussi le pion F3 donc du coup la dame peut pas aller n'importe où parce que le pion est en prise et en même temps aussi attention on attaque le pion D4 donc les blancs sont obligés de jouer un coup de défense voilà très bien fou E3 coup de développement et coup de défense à noter que ce coup bien s'il défend D4 par contre il laisse B2 un petit peu en prise et y'a la tour B8 qui veille donc attention dès que ça ça peut jouer y'a du jeu donc Arsène en profite pour justement activer au maximum le jeu boum C5 voilà très bon très bon coup pression sur D4 si les blancs jouent D5 et bien les noirs ont un petit peu gagné puisqu'ils ont ici récupéré les cases centrales E5 D4 ça les arrange le cavalier pourrait venir sauter en F4 c'est une possibilité ils peuvent aussi simplement activer une tour en E8 elle pourrait venir en E5 cette tour pourquoi pas pour essayer de s'activer sur cette rangée là bon c'est pas immédiat enfin voilà mais en tout cas ils auraient un peu forcé les blancs à leur donner du jeu attention sur D5 aussi tout simplement y'a aussi le pion B2 qui est en prise donc c'est quand même chaud il faut calculer tout ça donc Karyakine choisit une autre solution qui est une très bonne idée voilà de Karyakine pour contrer ce coup C5 actif si on prend C5 c'est possible aussi dans ce cas là puis on prend C5 on peut regarder rapidement Carcet avait sans doute prévu ici de reprendre tout simplement du pion D ou du fou le fou aussi ça a l'air pas mal ouais fou fou prend ça a l'air bon tout simplement fou prend C5 et attention voilà tout simplement pression maximale ici sur le pion B avec une bonne position pour les noirs et un jeu équilibré voilà donc sur C5 Karyakine joue un coup intéressant E5 alors E5 avantages et inconvénients avantages d'abord c'est un très bon coup puisque ça attaque bien sûr la dame donc ça oblige les noirs à jouer des coups forcés c'est jamais mauvais mais en même temps ça attaque la base ici D6 la base du pion C5 donc en cas de prise boum on reprend en C5 et attention on aurait dans ce cas là deux pions passés et liés il faudrait encore avancer le pion B en B4 pour que ce soit vraiment efficace et attention des pions passés et liés comme ça avec la paire de fous c'est vraiment pas une bonne idée donc faut surtout pas prendre avec les noirs mais dans ce cas là les blancs vont prendre en D6 avec un pion C5 qui va être obligé de s'échanger le désavantage évidemment en jouant E5 c'est qu'en éliminant les pions là on isole encore plus ces pions là F3 et F2 ne peuvent plus se relier aux pions centraux donc c'est des pions non seulement doublés mais isolés tout autant que le pion H2 donc ça affaiblit encore plus le roi noir mais surtout les chaînes de pions donc en termes de structure c'est bon pour pour Karsen mais attention en termes d'activité des fous c'est bon pour Karyakine puisqu'on attaque H7 on a libéré cette grande diagonale là voilà donc attention c'est un coup donc le 5 à double tranchant extrêmement actif et très bon en termes de structure de pions pour casser cette mini chaîne noire ici donc là ici Karsen ne prend pas puisqu'on vient de le voir après pion pensé 5-2 pion pensé lié c'est pas bon simplement il joue dame E6 voilà en attente et maintenant attention il menace de prendre D4 de prendre E5 toutes les menaces sont bonnes à noter aussi qu'en E6 il peut venir en H3 et faire pression un peu sur le roi ici attaque toujours F3 mais petit oeil sur G2 sur H2 après des échanges de pions le fou pourra venir en C7 attaquer H2 aussi attention la dame ici à double tranchant pression sur le centre petit oeil sur l'aile roi dangereux puis on prend D6 voilà on élimine la base déjà pour commencer très bon coup de carsène ici C4 excellent superbe moi j'adore ce coup très positionnel on reprend pas tout de suite en D6 on n'est pas pressé et on crée une position de stress c'est à dire que ce pion avancé ici et bien a un oeil bien sûr avec la dame sur la case B3 potentiellement la tour aussi attention il y a encore le fou ici mais potentiellement avec la tour sur la case B3 case B3 qui empêcherait définitivement le pion B2 d'avancer donc ce pion serait arriéré sous la menace d'un pion avancé D6 va tomber ce serait une position très avantageuse pour les noirs donc là Karakin laisse pas faire immédiatement il a compris il faut surtout pas rentrer là dedans donc B3 voilà il élimine son pion B contre le pion C4 et ça c'est bon pour les noirs parce que ça élimine un pion passé éloigné potentiel il a choisi de pas prendre en D4 avec son pion il a choisi de pas laisser ça parce qu'avec la paire de fous s'il y a des pions des deux côtés avec notamment des pions qui peuvent devenir passés à l'aile on peut à la fois attaquer le roi tout en protégeant l'avancée du pion avec des fous très actifs paire de fous attention très dangereux en finale très puissant donc on élimine ça si on a moins d'activité sur les deux ailes c'est à dire une seule aile avec des pions plus facile de contenir la paire de fous que dans le cas contraire c prend B3 juste à temps voilà donc et donc ici ceci dit ils n'étaient pas obligés de prendre a priori les noirs ici ils auraient pu jouer aussi peut-être voilà un coup comme tour FD8 était jouable c'était bien parce que le fou ne peut pas aller protéger D6 on ne peut pas protéger tour FD8 avait l'air bien moi j'ai une petite préférence pour ce coup mais ce n'est pas forcément le meilleur donc Arsène préfère prendre tout simplement c'est pas plus mal et après fou prend B3 attention regardez comme ce fou est actif la dame est attaquée derrière le pion F7 le roi donc Arsène maintenant prend pas de problème donc toujours un pion de moins pour les noirs mais est-ce vraiment un pion de moins regardez là le pion de plus il est là quoi donc c'est un pion doublé et sur des pions isolés à la fois isolés et doublés on ne peut pas considérer qu'il y a vraiment un pion de moins pour les noirs c'est pas vrai c'est un faux pion de moins même si bon ici voilà c'est solide pour protéger le roi les pions doublés tant qu'on ne les bouge pas ça contrôle beaucoup de cases mais quand même on ne peut pas dire que c'est plaisant d'avoir ça côté L roi la finale ne serait pas vraiment difficile à défendre pour les noirs donc difficile de savoir qui a l'avantage ici il y a un équilibre dynamique le pion de plus sert pour les blancs le pion de D4 est quand même central passé mais le roi blanc est très faible donc il faut quand même faire attention tour A6 très bon coup clouage ici sur la 6ème clouage latéral le fou ne peut pas bouger il y a la dame et maintenant tour FD8 la seule pièce qui ne jouait pas encore on l'active très importante quand on voit encore qu'on a des pièces qui ne jouent pas donc pareil côté blanc réfléchissez 2 minutes regardez laquelle ne joue pas des pièces voilà vous avez trouvé bien sûr c'est la tour F1 qui n'a rien à faire en F1 maintenant le pion F2 est protégé par le fou E3 il faut trouver une bonne case alors où c'est qu'on l'active le mieux je pense que vous avez trouvé à l'oeil ça se voit tout de suite vous voyez donc là il n'y a rien à faire il n'y a pas de tactique il n'y a pas de là quelle pièce ne joue pas la tour F1 il faut l'activer voilà tour G1 tour G1 oeil sur la colonne G on peut venir en G4 ou en G5 pour activer cette tour très bon coup les noirs jouent maintenant un excellent coup eux aussi dame D7 beaucoup ce coup là encore un coup simple je m'enlève du clouage il n'y a plus ce clouage sur le fou je me mets sur case blanche on me dit souvent que quand on a un fou d'une couleur ici case noire la dame est bien sur les cases blanches puisqu'elle remplace le fou qui n'existe plus le fou de case blanche voilà donc elle prend la couleur des cases diagonales inversées cette dame a deux idées enfin trois idées donc un je sors du clouage deux je peux venir en H3 avec petite pression à noter que la tour ne peut pas venir attaquer il y a le cavalier donc la dame en H3 ça peut être pénible mais aussi attention la case B5 je peux venir en B5 je double potentiellement tour et dame ce qui attaque en transparence le fou là il suffirait d'enlever ce fou encore une fois et ça attaque la tour donc ça gagne un temps sur la tour et d'ailleurs si je bouge ce fou par exemple en prenant un D4 je pourrais envisager d'aller gober le fou B3 à la fin et j'ai gagné un pion avec une position avantageuse une finale mieux parce que ma structure de pion est bien mieux que celle des blancs mais je peux aussi venir en H3 avec l'idée fou C7 et je menace mat pas facile à défendre ça pose des problèmes alors les blancs jouent donc un très bon coup à noter aussi que maintenant une fois qu'on a joué D7 il y a encore une idée ce coup est vraiment super mais il fait tout à la fois on attaque D4 aussi attention et oui D4 est attaqué défendu deux fois et attaqué trois fois donc ce coup est multiple superbe vraiment un très très bon coup donc là les blancs jouent un très bon coup aussi magnifique tour G4 voilà tour G4 la pièce qui ne jouait pas en F1 regardez maintenant devient active elle est à la fois défensive ici un petit oeil sur G7 peut venir en H4 pour empêcher pour attaquer H5 et pourquoi pas H7 derrière et en plus si on venait en G4 j'empêche l'idée d'un H3 coup multiple aussi regardez aussi comme les pions doublés tant qu'on ne les bouge pas protègent beaucoup de cases voilà ils permettent quand même d'avoir des points d'appui pour ses propres pièces et empêcher l'ennemi d'envahir son camp c'est des pions qui parfois aussi donc ont un rôle défensif et de soutien qui est non négligeable Cavalier F6 maintenant le Cavalier a fini son office il n'y a rien à faire puisqu'on ne pouvait pas venir donc il revient vers le centre en D5 il attaque la tour très bon les blancs jouent un très très bon coup aussi tour H4 on reste à la fois en défense et petite attaque sur H7 ça ne mange pas de pain tour active pas de problème d'en B5 c'était enfin comme toutes les menaces on ne pouvait pas venir H3 on ne pouvait plus attaquer D4 puisque la tour est venue en défense et bien il restait la quatrième idée après le déclouage aussi c'était bien sûr en B5 attaque la tour et attention attention batterie contre le fou B3 tour A1 et voilà et là on peut se poser la question qu'est-ce qui se passe si les noirs jouent le coup un fou prend D4 on peut regarder prend D4 avec l'idée attention j'attaque B3 oui donc là les blancs pourraient jouer simplement tour prend D4 gagne une pièce pour l'instant on ne peut pas se venger tout de suite sur B3 parce qu'il y aurait prise ici donc il faudrait d'abord prendre en D4 et là simplement les blancs prendraient du fou voilà et après dame prend B3 ici ça serait une faute puisque là simplement les blancs reprendraient de la dame et après tour prend et bien simplement tour A8 et c'est le fameux mat du couloir voilà donc vous voyez qu'à la fin ça ne marche pas donc attention méfiez-vous calculez vos variantes comme il faut après tour A1 ici les blancs reviennent là et les noirs ne peuvent pas prendre en D4 pour attaquer le fou B3 à cause du mat du couloir mais attention les noirs jouent G6 donc là peut-être maintenant on pourrait le faire il faut calculer il faut regarder si c'est jouable je n'ai pas dit que ça l'était quand même mais attention il n'y a plus de mat du couloir donc il faut envisager D4 il faut prendre D4 c'est possible donc il faut faire attention avec les blancs et là les blancs choisissent un coup très solide tour B1 bon voilà au moins en tout cas la question ne se pose plus on joue la tour en B1 vis-à-vis tour dame on menace attention fou prend F7 échec au roi et la tour gagne la dame et en même temps on a éliminé tout c'est un coup facile à jouer qui ne peut pas être mauvais donc c'est facile à trouver et c'est bon c'est aux noirs de jouer il faut faire quelque chose contre fou prend F7 donc les noirs sont obligés de revenir ailleurs et donc ils enlèvent la dame en D7 voilà tranquillou et on a enlevé la tour d'une case active vous voyez en B1 elle est active aussi parce qu'elle est sur la colonne B bon ok mais moins qu'en A6 où elle était quand même encore noire donc là les blancs jouent dame D3 voilà un bon coup je centralise un peu la dame bon j'ai un petit oeil sur la case B5 la case A6 bon j'ai aussi un oeil sur la case C4 j'ai envie peut-être de jouer fou C4 pourquoi pas dame B3 pour viser la tension F7 aussi ou dame C4 pour viser F7 il y a la dame ici en H7 bon il va falloir très dangereux qu'elle est D5 voilà donc l'Arsène continue d'essayer d'améliorer la position de ses pièces le cavalier en F6 ne faisait pas rien pour l'instant il était dominé par le pion F3 il ne pouvait pas venir ni en E4 ni en G4 donc il essaie de s'activer ailleurs il vient en D5 bon c'est pas mauvais il peut s'échanger contre le fou E3 mais dans ce cas là il permettrait au noir au blanc de réunir leur pion pion prend et dans ce cas là la structure tout de suite devient harmonieuse donc c'est pas l'idée des noirs ils veulent certainement prendre ce fou ils veulent laisser les pions bien sûr isolés mais en D5 il bloque aussi la diagonale du fou B3 c'est un bon coup il peut venir en B4 attaquer la dame il peut aussi pourquoi pas se recycler via E7 à la cavalier en E7 pour venir en F5 F5 protégé par le pion G6 attaque la tour H4 et lui pose un petit problème bon et en même temps ça attaquerait en F5 le pion D4 voilà donc c'est peut-être un long chemin que veulent faire les noirs E7 F5 et c'est évidemment on vise D4 donc ici les blancs tour G1 c'est pas mauvais attention quand même ça enlève un défenseur au fou mais bon il est protégé par la dame donc l'idée dame D3 c'était peut-être aussi de libérer le passage de cette tour regardez on masse les pions contre le roi attention les tours les pièces pardon les tours contre le roi les pièces visent le roi le fou est sur une diagonale d'attaque bon D5 bloque son action et c'est bien protégé mais bon il est là il faut faire attention un coup comme tour G5 et on a un problème ici qu'est-ce qu'on fait il faut bouger donc si on bouge ce fou devient potentiellement dangereux il faut faire attention fou C7 alors on l'avait dit un peu tout à l'heure aussi fou C7 un petit oeil sur H2 en même temps je contrôle des cases centrales ici bon ok je contrôle la case F4 aussi ça peut être une idée plus tard et en même temps surtout je libère l'action de la tour sur le fou B3 donc la dame ne peut pas faire ce qu'elle veut il y a le fou qui est en prise très bon coup des blancs maintenant encore une fois fou G5 classique on vient un peu perturber la tour D8 si les noirs jouent F6 on rêve que de ça puisque ça affaiblit ça cloue le cavalier D5 ça affaiblit la grande diagonale contre le roi ça affaiblit le roi si vous bougez vos pions trop 1 ça va 2 ça commence à être pénible puisque voilà le roi devient un petit peu ici sujet au courant d'air alors si cette tour bouge et bien le cavalier D5 est moins stable c'est ça l'idée de fou G5 aussi la tour est obligée de bouger et ce cavalier devient attaquable avec le fou et donc il va être obligé de bouger et de libérer de nouveau cette grande diagonale tour E8 voilà les noirs le font tout de suite très simplement par le coup d'âme C4 voilà attention attention batterie là pouf le cavalier est attaqué on ne peut pas le défendre facilement il faut bouger il va falloir bouger ou alors je joue le coup plus tendu que joue Karsen ici regardez le seul autre coup à part de bouger c'est tour B5 c'est tendu ça paraît un peu délicat tour B5 protège mais la tour est un peu potentiellement qu'est ce qui se passe sur fou B5 sur x4 pardon x4 clouage c'est ce qu'a joué Karsen c'est là qu'il faut voir son idée je vous laisse 30 secondes c'est quand même tendu comme défense il faut avoir les nerfs solides alors Karsen aurait joué très certainement regardez le coup dame f5 voilà contre attaque alors dame f5 l'idée c'est que on a un mat regardez si fou prend ou un quasi mat si fou prend b5 regardez simplement on fait dame prend f3 échec tour g2 et là regardez tour 1 pouf c'est quasi mat en fait il faut donner la dame voilà t'es obligé de donner la dame avec un quasi mat et un gros avantage pour les noirs donc tour b5 fou a4 est possible quand même on regarde fou a4 mais dans ce cas là donc dame f5 et là il faudrait que les blancs jouent un coup passif alors quoi d'autre attention f3 est attaqué voilà c'est ça le problème alors si on revient avec le fou ben du coup un peu un coup d'épée dans l'eau si on revient avec la dame c'est pas là bon donc le seul autre coup c'est fou d1 admettons fou d1 et vous voyez tout de suite donc ça on comprend tout de suite qu'après fou d1 ben le coup fou a4 a pas réussi maintenant il suffit de protéger cette tour on peut venir en b1 et puis on crée encore des problèmes on menace tour prend fou tour prend dame prend f3 échec on peut même venir en b2 faire pression sur f2 bref c'est une catastrophe voilà donc tour b5 en fait c'est un piège vas-y joue fou a4 boum dame f5 donc là Karakine tombe pas dans le piège il joue un joli coup j'aime bien ce coup dame c2 j'aime bien dame c2 parce que il veut très certainement créer une batterie là toujours sur cette diagonale mais en mettant la dame par exemple en a2 voilà attaque le cavalier on peut aussi jouer fou c4 ici à noter donc on va c'est pas très bon en général de mettre la dame devant il vaut mieux que ce soit la pièce mineure qui soit devant et la dame derrière bon c'est une pièce à longue portée la dame qui aussi contrôle les colonnes bon elle est mieux placée en arrière que devant souvent on préfère sacrifier si on sacrifie des pièces mineures que des pièces lourdes donc il replace un peu ses pièces sur cette diagonale ici donc dame c2 voilà c'est pas très mauvais le fait c'est même bon voilà donc ici tour a8 voilà tour a8 déjà on peut pas jouer dame a2 voilà c'est un premier point mais bon c'est pas très grave c'est pas trop forcément l'idée voilà fou c4 il replace et attention la tour où va la tour donc voilà il reste en a5 pour garder un oeil sur le cavalier et en même temps il a doublé les tours donc il peut venir échanger une tour ici carcène s'il a envie et les blancs attention au final cette structure est mauvaise alors il est un pion de plus ça compense un peu mais c'est quand même une position qui semble défensive en termes structurels c'est défensif les blancs replacent leurs pièces maintenant ils essayent de désorganiser les pièces noires voilà les pièces noires ont du mal à trouver leur case optimale fout d2 il revient ici en d2 pourquoi ? il libère l'action de la tour sur la colonne il ne doit rien on peut envisager pourquoi pas des sacrifices surtout si le cavalier saute parce que évidemment le pion f7 serait cloué il n'y a que le pion h7 qui défend donc attention parce que tour prend pion prend imaginez que le cavalier n'est pas là on fait tour prend pion prend dame prend carrément puisque le pion f7 est cloué vous voyez qu'il faut garder le cavalier en d5 c'est pour ça qu'on essaie de tenir au maximum avec les noirs ici donc fout d2 où va la tour et on enlève un défenseur de la case d5 on veut libérer cette diagonale avec les blancs c'est clair les noirs jouent tour à 4 je pense que ce coup est très important parce que si on avait joué ici un coup comme tour je sais pas aller à 7 coup passif admettons regardez il y a un coup très fort ici c'est dame 4 boum comment on protège ça parce que si il sort regardez imaginez qu'il sort donc en allez en g6 allez je vous montre un peu l'idée quand même ok g6 qui a l'air bon j'attaque le fou et non regardez boum il faut le voir ça boum voilà regardez pourquoi parce qu'il n'y a que f7 il n'y a que h7 qui défend f7 est cloué voilà on a explosé le boucheur c'est un boucheur de diagonale le cavalier d5 donc là regarde c'est un mat il y a un mat un mat forcé puis on prend on le regarde un peu c'est beau dame prend échec où va le roi il n'y a pas le choix en g8 en f8 pardon et là on a le choix on peut jouer fou b4 si on veut mais c'est même pas la peine tour h8 échec roi e7 tout simplement et maintenant tout est bon je ne sais pas dame prend f7 où il n'y a plus court on m'a fait d'abord fou b4 échec ça bouche la case d6 donc les noirs sont obligés de jouer par exemple dame d6 ou fou d6 admettons fou d6 on ne va pas donner la dame et bien simplement maintenant dame prend f7 et c'est mat parce qu'on a bloqué la case d6 en faisant un échec ici on a obligé les noirs de mettre une pièce surtout on a contrôlé la case d6 et là c'est mat vous voyez donc c'est un gros mat donc attention fou d2 l'idée c'est ça c'est qu'on veut jouer dame e4 on enlève la tour de la défense de d5 et dame e4 dame e4 et c'est fini donc on ne peut pas jouer n'importe quoi avec les noirs ici d'où l'idée tour a4 voilà tour a4 je ne peux pas jouer dame e4 puisqu'il y aurait tour prend fou tout simplement et vous voyez ça tient au dynamisme ça tient il n'y a pas de problème mais il faut faire attention là les blancs jouent un coup curieux dame d3 qui ne me semble pas très bon presque l'impression d'avoir un coup d'attente on est au 36ème coup il y a peut-être un problème de temps dame d3 ça laisse l'attention dans la position ça ne paraît pas super super fort bon je n'ai pas un coup comme dame b3 elle m'a l'air quand même plus plus tendu mais les noirs auraient pu attaquer la dame peut-être je ne sais pas les noirs maintenant choisissent d'aller échanger des tours voilà tour a1 est aussi un bon coup puisque maintenant en cas de dame e4 la tour géant est clouée sur dame e4 je peux soit jouer le cavalier soit d'abord échanger la tour il n'y a plus de sacrifice en g6 puisque cette tour ne peut pas sortir de la première rangée tour a1 des blancs tour prend échec et roi g2 voilà il met le roi sur la deuxième les noirs ont échangé une paire de tours du coup la pression s'est allégée sur le roi noir la paire de fous joue quand même à plein on voit bien que ces fous sont puissants on a vu comme le fou de case noire avait perturbé la tour d8 perturbé la tour a5 et que le fou de case blanche lui il attend que ça que ce cavalier saute là pour avoir son action sur cette diagonale au maximum et on voit bien qu'il est pénible ce fou donc là les noirs jouent un coup intéressant cavalier e7 on avait parlé un peu tout à l'heure cette idée cavalier f6 cavalier d5 une possibilité qui était d'activer ce cavalier en venant à f5 ça a l'air bon et en fait c'est une faute là c'est une faute et là Karyakin aurait pu prendre l'avantage il va prendre enfin il va prendre un petit avantage mais il aurait pu avoir un gros avantage je pense ici qu'il n'a pas vu donc il faut absolument qu'on voit c'est une faute on a libéré cette fameuse diagonale regardez maintenant on peut jouer le simple dame b3 boum batterie attaque f7 que font les noirs alors là il y a un piège imaginez que maintenant pour protéger f7 le seul coup qui semble jouable c'est à peu près le seul coup de toute façon sinon f7 tombe de toute façon mais admettons cavalier f5 une meilleure défense regardez l'idée on joue quand même fou prend f7 échec d'accord et là on a gagné un pion on pourrait encore jouer roi g7 avec l'idée j'ai quand même j'attaque la tour il faudrait quand même jouer la tour mais ça ne change rien parce qu'on joue tour h3 et la position est la même donc il faut prendre on va prendre en f7 pour justifier pour voir la justification du sacrifice parce que là on a sacrifié quand même regardez simplement on reprend échec roi prend d'accord et maintenant regardez tout simplement tour prend h7 et le roi est attaqué et le fou et si le cavalier revient il y a simplement fou h6 récupère la pièce avec cette fois deux pions de plus c'est pas du tout pareil les noirs n'ont plus qu'un pion la finale est à l'avantage des blancs très nettement très nettement donc c'est une faute en fait sur roi g2 cavalier e7 qui semble bon pour venir f5 c'est une faute dont Karayakin aurait pu profiter par dame b3 alors bizarrement il rentre dans une autre variante qui est pas mauvaise non plus c'est pas mauvais je vais pas dire que c'est mauvais mais c'est autre chose c'est une autre variante qui est moins puissante malgré qu'elle semble plus agressive il joue le direct fou prend f7 c'est pas mal je vais pas dire que c'est mauvais mais c'est moins fort c'est moins fort que ce qu'on vient de voir après cette fois roi prend f7 c'est un peu la même idée au sens où je vais pouvoir prendre h7 avec échec quand je veux mais avant Karayakin plutôt que de faire ça joue le simple regardez dame c4 échec pas mal alors si les noirs avaient défendu par dame d5 et bien le fou c7 est en prise s'ils avaient défendu ici par cavalier d5 et bien tout reprend h7 gagne la dame donc il reste un seul coup qui semble bon c'est roi g7 attention les blancs quand même donner une pièce il faut faire attention voilà c'est la partie et là Karayakin joue un bon coup mais qui est moins puissant que ce qu'on a vu tout à l'heure il joue d5 pourquoi c'est moins puissant que ce qu'on a vu d'abord ici on voit bien qu'on bouche la colonne bon on libère attention on libère la grande diagonale ici on menace un échec c'est ça l'idée échec ici avec prise de la tour mais ce pion d5 est en prise alors que dans la bande tout à l'heure il était pas en prise ils ont rentré dans la finale avec deux gros pions de plus donc c'est pas tout à fait pareil et surtout que là les noirs ne craquent pas et ils jouent l'intéressant et très bon ici alors ils auraient pu même jouer d'autres coups ici mais ils jouent le coup cavalier f5 voilà on peut pas avoir tous les coups mais c'est un bon coup en fait je contre-attaque sur la tour et je place enfin mon cavalier en défense on contrôle un petit peu les cases noires autour du roi j'ai quand même une pièce de plus ici tout de suite donc si les blancs prennent la tour ici je me venge sur l'autre je reste avec une pièce de plus attention mais aussi la dame ici attention on contrôle aussi cette septième rangée donc c'est un coup défensif qui réactive les pièces donc là Karaki n'a pas joué la bonne variante pour garder un avantage ici il aurait pu sans doute être plus précis avec l'autre en fait ça reste bon pour les blancs après fou c3 échec quand même regardez roi f8 simplement on prend la tour a1 on est toujours dans la tactique ici cavalier prend h4 échec et simplement on reprend de la dame voilà on reprend de la dame donc on a récupéré la pièce donc ce qu'a joué Karsen est une bonne défense on a échangé finalement les tours mais à la fin dame prend des 5 ça fait quand même une grosse différence vous voyez avec la ronde tout à l'heure où je gardais ce pion dame b3 était donc plus fort ça reste quand même bien pour les blancs ils ont un pion de plus mais c'est des pions quand même pareil doublé des pions isolés on peut pas considérer que c'est un vrai pion de plus là la position rentre dans une finale assez égale voire même totalement égale on peut pas vraiment monter d'attaque c'est très fier monter les attaques aussi avec des fous de même couleur donc même s'il reste les dames la position des rois n'est pas n'est pas vraiment en danger avec les fous de même couleur il suffit qu'un fou contrôle en défense c'est bien pour la défense donc c'est pas un gros gros soucis il faut juste faire attention dame f6 échec dame f7 pas de problème la finale est nulle pourquoi ? parce que je vais mettre le roi sur e6 et si je peux même sur f5 mais même e6 et les pions sur blanc on peut jamais avancer on peut jamais avancer la case f5 est protégée avec le roi et donc à la fin imaginez qu'on enlève deux pions de chaque côté dans le meilleur des cas il suffit de mettre le roi sur case blanche on bouge plus devant le pion et après on fait que bouger le fou et c'est nul donc c'est facile à annuler ça les pions sont du même côté il n'y a pas de pions passés si il y a un pion passés c'est pas tout à fait le même mais voilà ici là non les pions doublés du même côté il n'y a rien à faire dame d4 donc il joue encore quelques coups roi e8 dame e4 échec dame e7 dame d5 il essaye bon il n'y a pas grand chose fou d8 roi f1 ça va être un peu ennuyé celui-là je vous le dis dame f7 dame e4 échec dame e7 fou e5 bon il joue peut-être la fatigue aussi Karakin mène d'un point il a vu qu'Arsène quand même a fait une faiblesse à la précédente on est à la neuvième aussi donc il va y avoir le jour de repos donc il le fatigue au maximum bon il risque rien avec les blancs mais bon Karakin non plus je pense qu'il n'avait pas de problème ici surtout qu'il calme très vite et je pense qu'il n'y a pas de soucis dame e6 roi g2 fou e7 on ne peut rien faire dame e8 échec si on pousse les pions on ne peut pas avec les blancs on ne peut rien faire avec ça qu'est-ce que vous voulez créer des menaces avec des pions aussi catastrophiques c'est les noirs qui ont un petit avantage de structure mais comme ils ont un pion de moins ça ne joue pas non plus roi f7 dame h8 attention le pion h7 est attaqué vous parlez d'une menace ici c'est pas très grave voilà on joue h5 dame g7 échec roi f8 fou f4 il n'y a rien il n'y a rien du tout dame f7 dame h8 roi f8 dame d4 voilà on continue à s'amuser il n'y a que dalle il n'y a rien du tout d7 fou d2 dame e6 voilà regardez il me propose même l'échange je vous l'ai dit si on met le roi en e6 comment voulez-vous passer ? vous ne pouvez rien faire sur les cases noires vous ne pouvez jamais avancer le roi puis même si vous pouviez on ne pouvait jamais avec le roi en g5 il y a le fou qui empêche si on attaque avec le fou on l'enlève et puis dès qu'on enlève le fou on le remet voilà on ne peut rien faire on ne peut pas passer c'est facile de le comprendre la case f5 empêche toute rupture là rien à faire dame échec dame c6 voilà dame a7 dame c7 moi je suis prêt à échanger les dames pas de problème dame a2 dame d6 Karakin essaye de passer mais il n'y a rien à faire fou e3 dame 6 c'est bonne guerre mais bon dame a7 échec re8 fou c5 ah propose d'échange les fous il préfère les garder c'est plus facile d'annuler avec les fous h3 dame d5 fou e3 mais c'est sans doute nul le même on échange de fou je crois pas une seconde de cette finale là fou e7 dame b8 dame f7 dame h8 dame e6 fou f4 dame f6 dame b8 dame e6 dame b7 roi g8 dame b5 et enfin voilà après fou f6 les deux camps s'accordent pour faire nul alors c'était nul sans doute dès le début voilà donc une belle nul de combat mais 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 peut-être encore une fois et ça ça fait un peu peur pour le camp carsen je pense encore une fois donc les il semblerait là que Karakin ait raté encore une fois une petite faute de carsen je vous rappelle la position c'était au 38ème coup après roi g2 cavalier e7 permettait un coup qui a l'air très fort ici qui est donc le fameux dame b3 que font les noirs ici pas évident pas évident sur le coup donc standard le coup qu'avait prévu carsen ici très certainement qui est un bon coup qui est un des meilleurs coups si ce n'est le meilleur ici de jouer quand même cavalier f5 c'est pas la même regardez on peut analyser il faut analyser ça fou prend f7 dame prend f7 est forcé quasiment c'est même sûr c'est forcé attention le cavalier aussi la tour il est attaqué mais bon c'est pas grave dame prend f7 simplement dame prend roi prend tour prend h7 échec et peut-être dans ce cas là il aurait joué peut-être jouer roe e6 alors quand même ce serait sorti peut-être comme ça sur roe e6 il aurait laissé en fait la prise du fou pour effectivement dans ce cas là alors est-ce qu'il aurait pu prendre en d4 ah oui il pouvait aussi faire une nulle ah oui d'accord il pouvait faire nulle avec cavalier aussi peut-être cavalier h4 échec est-ce que que fait le roi si le roi vient en g3 on revient en g4 échec roi f4 parce que là ça laisse les pions un peu isolés ici on prend d4 et puis peut-être avec la tour on va harceler le pion h2 on va harceler aussi le pion f3 on peut aussi jouer tour a3 pour attaquer f3 on peut aussi jouer des échecs ici ici cavalier de l'échec 4 fou c3 on joue cavalier de l'échec suivi de tour a2 sur l'ordre de truc ça doit pas être mauvais pour les noirs en plus il y a des couleurs opposées je sais même pas si le cavalier est pas plus à l'aise ici que le fou et finalement oui ça doit suffire quand même pour annuler mais bon regardez il y a quand même deux pions de moins mais bon c'est vrai qu'aussi c'est des pions doublés alors à noter que là imaginons qu'on élimine un pion contre un autre et puis avec les pions doublés on va sans doute arriver à devoir en prendre un autre on va arriver à prendre deux pions je pense ici et les blancs resteraient avec un pion passé bon pourquoi pas et bien le cavalier pourrait sacrifier contre ce pion et la fameuse finale tour et fou contre tour à noter que ça peut gagner dans certains cas mais normalement c'est nul si on connait bien la défense on a vu qu'Arsen gagner déjà cette finale en finale enfin lors du championnat de monde de blitz contre Svidler vous avez la partie sur internet je vous invite à la voir Karsen Svidler finale de tour je sais plus quelle année mais c'était assez fabuleux de voir comment il a réussi à gagner à transformer une finale en finale tour et fou contre tour tout ça pour dire que puisqu'on a parlé de Ruy Lopez Ruy Lopez déjà disait que la finale tour et fou contre tour donc en cas où le cavalier devrait se sacrifier contre les pions tour et fou contre tour était souvent on pouvait la gagner voilà c'était très difficile à défendre mais que normalement sur une bonne défense ça pouvait faire nul et Philidor lui-même avait montré les cas la fameuse position de Philidor de tour et fou contre tour où donc on pouvait forcer le gain mais il faut que le roi soit à la bande dans une position particulière et la technique est délicate voilà les deux grands anciens c'est pour ça que c'est important d'étudier aussi les grands anciens à cause de ces subtilités là voilà donc ce qu'il aurait pu faire mais quand même avec une finale à l'avantage des blancs ici où il aurait pu travailler beaucoup mieux que dans la finale qu'on a vue voilà bon peut-être Karsen pouvait encore tenir donc bon il était quand même sous pression Karyakin donc sort de cette neuvième partie avec un gros avantage à la fois au point et psychologique puisqu'il a mené ce jeu là il a quand même été en attaque Karsen a encore fait une micro faute qui aurait pu lui causer des soucis voilà la paire de fou a réussi à jouer du côté blanc match reste extrêmement tendu un point d'avance pour Karyakin il reste maintenant après donc cette neuvième partie il reste trois parties donc deux fois les blancs pour Karsen pour revenir au score est-ce qu'il va être obligé de jouer tout sur la dernière partie la douzième comme un petit peu Kasparov-Karpov 1987 à Séville bon on verra ça il y a déjà la prochaine partie qui risque d'être explosive que va faire Karsen il va sans doute jeter toutes ses forces dans la bataille pour essayer de revenir et ne pas laisser Karyakin ravir ce titre extrêmement précieux de champion du monde d'échec voilà merci de m'avoir suivi sur Diagonal TV pour cette fantastique partie neuvième superbe donc de Sergei Karyakin face à Magnus Karsen match nul dans cette partie mais Karyakin mène toujours d'un point à trois parties de la fin au revoir à bientôt pour la prochaine de ce superbe championnat du monde 2016 sur Diagonal TV au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada